Ce week-end marque le début des vacances pour la zone B, tandis que la zone A débute sa deuxième semaine. Ce vendredi, Bison-Futé hisse le drapeau vert à l'échelle nationale. Néanmoins, il faut s'attendre à des difficultés dès le milieu d'après-midi, que ce soit dans la traversée d'Aix ou en Valais-du-Rhône. Et c'est surtout en direction des Alpes que vous serez nombreux depuis Lyon ou encore depuis Aix-en-Provence, en empruntant l'A51. Beaucoup de monde attendu, des difficultés à craindre aussi plus à l'ouest, autour de Toulouse et de Bordeaux, et puis sans doute aussi vers les stations. Des Pyrénées, sans oublier le Grand Ouest, avec du monde attendu sur l'autoroute A10, notamment entre Tours et Poitiers. Pour la journée de samedi, c'est du rouge dans le sens des départs vers les stations, du orange pour ceux qui en reviennent, avec un pic de trafic en fin de matinée. Du monde attendu dans la traversée d'Aix, en Valais-du-Rhône, et surtout vers les massifs alpins, à l'image de l'A43, qui sera vraiment très encombré dans les deux sens entre Chambéry et Lyon. L'A43, d'ailleurs, qui est à éviter ce samedi, entre 10h et 17h. Et puis si vous partez à la montagne, bien sûr, vous n'oubliez pas les équipements spéciaux. Depuis la région parisienne, vous serez aussi nombreux à prendre la direction du Massif central. Ça risque de coincer dans le secteur de Vierzon, notamment, au niveau de la jonction entre l'A71 et l'A85. Et puis plus à l'ouest, plus au sud, autour de Bordeaux et de Toulouse. Des coups de frein à prévoir. La journée de dimanche s'annonce beaucoup plus calme. Il faut s'attendre, bien sûr, aux difficultés habituelles pour les retours de week-end. Et puis avant de partir, eh bien, vous n'oubliez pas de consulter des tas du trafic. Depuis notre appli, par exemple, vous sélectionnez la région qui vous intéresse et vous avez accès à tous nos points trafic sur ce bon week-end et belles vacances. Sous-titrage ST' 501